Je voudrais partager avec vous un rêve que je trouve magnifique, une vraie leçon de sagesse, une leçon universelle. C'est mon fils qui l'a fait alors qu'il avait 9 ans. Pendant que je vais vous raconter ce rêve, je vous propose d'imaginer que ce rêve est le vôtre. Je regarde un arbre pousser. J'entends la voix d'un professeur d'arbre qui explique comment faire pour l'aider à pousser. Il faut d'abord donner plein plein d'amour à la graine. Elle s'épanouira plus vite. Ensuite, à chaque fois qu'on arrose, il faut encore donner plein d'amour. Dès que la petite pousse est là, il faut encore lui donner plus d'amour. On arrose. Et je vois alors la pousse qui sort. Et là encore, quand ça grandit, on doit encore et encore donner de l'amour. L'arbre pousse encore plus. Et puis dans ma tête, je vois un petit arbre, une tige avec une feuille et la tige grossit. Et j'entends le mot « amour » dans ma tête. Quel joli rêve ! Alors, cette leçon d'amour enseignée ici concerne mon fils, bien sûr, puisque c'est son rêve. Mais souvent, les rêves d'enfants ont aussi une portée universelle. D'ailleurs, je vous conseille de noter les rêves de vos enfants. Et celui-ci fait partie des grands rêves initiatiques, des grands rêves universels. J'ai pris ce rêve d'abord comme une leçon pour moi aussi, en tant que mère. Ma responsabilité étant de l'élever dans l'amour. Et c'est aussi un rêve pour tous les parents, tous les éducateurs et tous les formateurs. Mais c'est aussi un rêve pour chacun d'entre nous, sans exception. Et plus spécifiquement, il concerne aussi un enfant qui va à l'école. Quel bonheur si ce cours était enseigné dans toutes les classes. Imaginez s'il existait une matière qui s'appellerait le cours d'amour. Imaginez les effets sur les enfants et sur notre avenir. L'arbre dans ce rêve est donc l'image de la vie, de l'arbre de vie, de la création, avec un grand C dans son entier, et de chacun d'entre nous en particulier. Ce rêve ne serait-il pas aussi la réponse à la question lancinante « Que suis-je venu faire sur cette planète ? » Ne serait-ce pas la leçon d'amour que nous sommes venus apprendre, explorer, pratiquer, avec les autres, avec notre environnement. Lorsque nous quitterons cette planète, comporterons-nous avec nous ? Rien, si ce n'est l'amour que nous avons semé et fait croître. L'amour partagé, donné et reçu. Alors ce rêve nous interroge tous, aujourd'hui. Vous, moi, nous tous. Alors à partir d'aujourd'hui, pourriez-vous décider chaque matin, au réveil, de maintenir au maximum votre état d'amour tout au long de la journée, quoi qu'il arrive, et de rayonner cette lumière sur tout ce qui vous entoure, vous y compris ? Est-ce que vous cultivez une relation d'amour, chaque jour, avec vous-même ? Et je vous conseille aussi, le soir, de vous endormir, en vous enveloppant dans cette énergie d'amour, et de porter un regard d'amour sur tout ce que vous avez vécu, et toutes les personnes que vous avez rencontrées dans la journée. Faites cela. Très bientôt, et c'est inévitable, que vous serez émerveillé de voir toutes les conséquences de ce nouvel état d'être en vous. C'est ce que font les rêves qui nous enseignent, justement, avec beaucoup d'amour, des leçons de sagesse extraordinaires. Et si l'amour transforme, guérit et crée des miracles, alors nous sommes ici chacun pour transformer, guérit et créer des miracles. Sous-titrage Société Radio-Canada